Le monde des morts ainsi que le concept d'une vie après la mort sont deux thèmes très présents dans la mythologie égyptienne. En effet, pour les égyptiens de l'époque, les croyances et les rites traditionnels liés à la mort représentaient une part importante de leur quotidien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut remarquer la présence d'une multitude de divinités égyptiennes associées à celle-ci. Aujourd'hui, nous allons explorer le mythe concernant la déesse dévoreuse des morts, Amot, aussi connue sous le nom de Amet, ou bien encore, Amam. La première fois que la déesse a été mentionnée dans l'histoire, ce fut dans le Livre des Morts, un recueil de textes funéraires écrits dans des rouleaux de papyrus qu'on plaçait normalement aux côtés des momies pour les accompagner dans leur voyage vers l'au-delà. Amot était une créature terrifiante avec un corps composé de plusieurs animaux différents. La plupart du temps, la tête était celle d'un crocodile, la partie supérieure et les pattes de devant étaient celles d'un lion, et puis finalement, la partie inférieure de la déesse était celle d'un hippopotame. Pourquoi ces trois animaux en particulier ? Eh bien, à l'époque, dans l'Égypte antique, les trois plus grands animaux mangeurs d'hommes connus et craints des Égyptiens étaient les crocodiles, les lions et les hippopotames. Par conséquent, Amot était la représentation mythique de tout ce que les Égyptiens craignaient le plus. Amot était une divinité funéraire, ce qui signifie qu'elle était présente dans les rites qui impliquaient la transition d'une âme lors du voyage entre la vie et la mort. La plupart du temps, la déesse était représentée dans la salle du jugement des deux vérités, aux côtés du dieu du savoir et de l'Écriture, Thought, ainsi que d'Osiris, le dieu des morts et de la résurrection. Le rôle de la déesse était assez simple. Lorsqu'un être humain mourait, celui-ci était emmené devant Osiris dans la salle des deux vérités pour que son âme soit jugée par le dieu des morts. Le cœur du défunt était alors déposé sur une balance dont le contrepoids était une plume de la déesse de l'ordre et de la justice, Maat. Si le cœur de la personne était plus léger que la plume, alors cela voulait dire que la personne avait vécu une vie noble et sans péché. Si c'était le cas, alors l'âme du défunt pouvait rejoindre le royaume des morts pour l'éternité. Par contre, si le cœur était plus lourd que la plume, alors cela voulait dire que le cœur était entaché de péché. Lorsque c'était le cas, le cœur était alors dévoré par Amut, et l'âme du défunt était perdue à tout jamais. On raconte que les Égyptiens durant l'Antiquité craignaient cette seconde mort encore plus que la première, car une fois que le cœur était dévoré par la déesse, il n'y avait plus rien à faire. L'âme était tourmentée sans relâche pour toujours. Le rôle d'Amut était donc de purifier le monde divin en ne laissant passer que ce qui était jugé assez pur pour accéder à l'au-delà. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir davantage de contenu sur des mythes et des légendes venant des quatre coins du globe. La prochaine vidéo devrait sortir d'ici jeudi ou vendredi prochain. Alors d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada